Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Wargame Red Dragon Et aujourd'hui nous attaquons au deuxième rune de tournoi de la LVA Et on va commencer par le groupe A Alors le premier masque du groupe A de ce second rune ça opposera Delta vs Hippocras Delta sera en rouge, Hippocras sera en bleu, donc on va tout de suite voir leur deck Donc Hippocras Un deck mécanisé sans restriction nationale Pour certaines années qu'on les a vu dans le groupe premier rune je vais peut-être les développer un peu moins longtemps Alors, même remarque dernièrement il n'y a aucun FOB Donc si il perd ses commandes ravitaillement il risque d'avoir un problème sur le long terme Pour se ravitailler, donc à faire attention sur ce coup là Beaucoup de commandants pour toutes les situations, des commandants d'infanterie, des commandants blindés, des commandants en tank Donc il y a 10 commandants, ce qui est pas mal du tout Donc il peut en espérer en perdre quelques-uns, il y en a en remplacement On va voir ce que ça donne Infanterie, il y en a énormément D'infanterie d'élite avec des SAS, des FSK Des troupes spécialisées notamment ATGM Plutôt très bon ATGM avec ceux suédois Avec le Pouv Group RBS 56 et notamment des Stinger anti-aériens Américains Ou encore les Hitsogs Group Qui sont pour être que 5, ils ont un lance-roquette anti-infanterie et anti-vehicule assez puissant donc à se méfier D'accord, ils ont aussi 2 troupes d'élite avec Kusagar Et ces troupes on va dire d'infanterie blindes standard, c'est des Stormers, c'est quand même des troupes de choc très bon Beaucoup d'infanterie, il y a des prix variés en fonction des besoins aéroportés ou non, à faire attention Au niveau du soutien, enfin du support des DCA très gourde Du NOAA, du Falkpanzer, du Roland III Et de l'artillerie assez lourde quand même Du M109A2, c'est quand même pas la petite artillerie qu'on sort C'est quand même une bonne artillerie de soutien A faire attention sur une position retranchée Niveau tank, bah que du lourd, du Abrams Du K1, du Challenger, donc du tank lourd De très bons chars, donc à faire attention quand même A faire très attention à ce que ça peut donner Après au niveau des reconnaissances, bah des reco aériennes, terrestres et d'infanterie Y'a le choix, c'est pas trop cher, ça reste raisonnable, donc y'a rien à dire là-dessus Du support, bah d'artillerie, de anti-tank, anti-aérien, anti-infanterie, bon c'est L'hélico, c'est du standard, donc je vais pas trop développer Hélico, du Fennec et du Heavy Hog, donc deux hélico très puissants Fennec avec son double autocanon de 20mm à faire attention Et ça peut faire assez mal, et le Heavy Hog en soutien qui est toujours une terreur Et enfin, l'aviation avec du F-16A Fighting Falcon avec ses deux bombes d'un kilo Et le A-10A Thumberbolt C'est un joueur qui, dans le premier replay, vous avez surpris du fait qu'il ait joué beaucoup d'infanterie Avec un gros support d'aviation derrière Est-ce qu'il va refaire la même stratégie contre son deuxième opposant, on verra bien Mais je me souviens de ça, qu'il est vraiment sorti de l'aviation pour faire très mal à son opposant Donc à faire attention à ça Et en face, c'est Delta, de nouveau avec son deck rouge Donc FOB, Ourag, EMI 26, c'est du classique en ravitaillement Peu de commandant par rapport à son opposant, y'en a que 6 son opposant en A-10 Donc 4 BTR-110K et T-80UK en deux exemplaires Deux commandants lourds, très lourds, très chers, mais puissants Donc à faire attention S'il en perd, ça pourrait porter préjudice Infanterie, deux lignes standard avec des motos recs de 90 Deux chocs, et même aéroportés avec des VD-90 et des Morskaya-Pekoshta-90 Espèce naze pour anti-infanterie et des BTR concours M en anti-tank Donc avec les transporteurs globalement asséchés BTR-110, BTR-90 Donc de très bons transporteurs Puissants, donc à faire attention Dès le temps on peut compter son infantry Compte sur les transporteurs derrière pour les soutenir En DCA et Artérie Donc DT Artérie Le soutien Mortier avec le Nona Du Buratino pour prendre les villes Et après de la DCA assez haute, du Birucia, du BKM1 et de la Tungusta Toutes la variante de prix de DCA Qui est de l'air de très bonne qualité En tant que du T112B, un char le plus léger qu'il a Qui est un très très bon char Et un prix comme un sonnerre, 85 points Après c'est que du tank très lourd, voire très lourd Donc à faire attention En reconnaissant les espèces nazes En BTR-A Du BRDM3 C'est un recours un peu classique De toute façon du côté russe Du K-52 et du M24K On voit un peu K-52 Dans la partie contre De mémoire c'était Warrior Il y avait des gommés Plusieurs rangs avec Donc à faire attention K-52 est quand même Une très bonne unité Notamment grâce à ses missiles anti-radar Et vu que son opposant a quasiment que du radar Ca peut faire son café En face En véhicule Il y aura Deux véhicules lourds Par rapport à son opposant Qui est beaucoup plus léger À part Oshago Qui va être un petit véhicule léger de soutien Il y aura du BMPT Pour tout ce qui est soutien anti-infanterie Des charmes pour les véhicules A faire attention En hélico du M24VP Et du Hakula Encore une fois des hélicos très lourds Et enfin un avion du SU-24M Avec des 30 bombes de 250 kg Et du SU-24 Avec ses missiles anti-radar Donc vraiment Un deck qui mise beaucoup sur l'élite Et la qualité Opposé à un deck Juste te montrer vite fait Hypocrase J'ai pas envie de dire l'erreur Qui est un deck qui compte sur beaucoup d'infanterie A un prix raisonnable Pas forcément avec des transporteurs très lourds Mais avec des transporteurs assez léger Qui coûtent pas trop cher Des troupes d'élite au besoin Mais beaucoup d'infanterie Quelques tanks lourds A faire attention Et globalement C'est plutôt des unités On va dire légères Ou très lourdes Il a pas d'unité moyenne Delta un peu plus équilibrée Mais à moins d'infanterie Donc c'est sur l'infanterie Que la bataille se jouera pour Hypocrase Et sur aviation Parce qu'il y a beaucoup plus d'avions D'attaque au sol Donc nous allons tout de suite Aller chercher les replays De ce premier match Donc Doom Delta Delta Voilà Donc c'est Hypocrase versus Delta Donc ce sera map Apocalypse imminent 1500 points d'engagement Income low Et premier à 750 points Nous avons en bas Hypocrase Nous avons au nord Delta Et comme toujours Nous allons faire passer La phase de déploiement Pour nous contenter De l'action De ce qui va arriver Et là on voit déjà Il sera énormément de véhicules Très onéreuses En bas Voilà stop Nous allons commencer par Delta Qui commence sur Alpha Donc sur cette map c'est simple Nous avons en gros De chaque côté Cinq secteurs Qui appartient à un camp Et le secteur Delta C'est la course des actions Avec sa ville Alors au nord Nous avons Un groupe Un petit groupe De BTR 90 Avec des 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 Je n'arrive pas à reconnaître Le véhicule BTR 70 Donc deux infanteries Qui va sûrement Faire tout le tour Sur ECO Pour prendre cette Viga On vous dirait Concourse Plus infanterie Pour prendre cette Viga Et protéger ce pont là 1 Mi 24k Pouvoir connaissance Qui a des optiques exceptionnelles De mémoire C'est ça qui va sûrement aller ici Pour voir la grande majorité De ce qu'il y a là Et son groupe principal Qui va aller sur Delta Donc du T112 B1 Du T112 BU Du BTR 110 Du Bokeman D'Atungusta De BMP2D Du URA De BMP2D Donc ça Ca va sûrement être le groupe Qui va aller sur Delta Foxroth Et un petit groupe d'infanterie Derrière BMP2D Et BTR 110 Qui va aller sur Charlie Je dirais Pour voter un contournement Par les deux ponts là On voit tout de suite Qu'il a décidé d'investir Sur beaucoup de DCA Vu le premier replay Ce que nous avions sorti Hippocrate Et l'aviation Et comme il comptait énormément Sur son aviation Contre les chars Je trouve pas ça Euh Bête En soi Et vu là Rien qu'en regardant comme ça Je trouve qu'il n'y a pas énormément de points en bas Je pense qu'il doit y avoir Un ou deux avions en réserve Donc Hippocrate Il y a 4 groupes Le groupe de droite Équipé de transports de troupes Avec deux Fenech 20 mm Va sûrement aller prendre la ville ici Son groupe qui va aller sur Hôtel Prendre la ville de Hôtel DCA ATGM Reconnaissance Et Infanterie Plus une reconnaissance Qui va aller sur Hôtel C'est logique Son groupe je pense De soutien De Delta Après ce que cette troupée reportée soit allée Donc de l'infanterie Des DCA Des ATGM Des Centurions Havre En soutien Du Cannon Et Hack Panzer En soutien des véhicules légers Et une reconnaissance à l'infanterie Son groupe est reporté qu'il est là Pour prendre la ville Delta Du Bell Avec des troupes d'élite dedans On est regardé dans le déploiement Enfin dans son deck Du Puma avec des SAS de mémoire Beaucoup de Fenech 3 Fenech 2 Heavy Hog Ca se voit qu'il concentre énormément de budget Pour prendre Delta Et ils ont un seul Il y a un seul commandant Comme son opposant Au début Donc on va essayer de voir le déploiement Donc le groupe là va bien à droite Le groupe là va bien ici Nous allons juste voir Révision Delta Delta Qui avec Sarkos Coute l'intégralité du plan de son adversaire Donc il sait qu'il débarque massivement ici Et il voit ici ce qu'il va faire avec cette force de frappe Donc intéressant Son opposant par contre n'a pas d'informations Delta Delta a recueilli énormément d'informations Et replie son MI 24K Pour rétablir le plan avec les Fenech Très bonne idée Alors l'infanterie qui débarque Du VSK Qui débarque Du VSK Du VSK Du SAS Et des vieilleux derrière en soutien VSK de mémoire à l'ERX Voilà un ATGM ultra puissant Donc à faire attention A ce début de partie De plus il y a néanmoins des glicos Donc la DCA sera utile même contre les hélicos On a des motosreils qui du concours ici Bon les autocanons contre les hélicos bien évidemment Alors ça on meurt des idées là Et un gros groupe d'infanterie qui arrive derrière Delta qui tire déjà avec sa Tungusa sur les hélicos Les hélicos quand on s'enfuir mais on a vu des missiles partir de la Tungusa Qui est à domicile Et l'aviation qui arrive déjà Un ATGM arrive Et une autre infanterie arrive justement pour renforcer le flanc droit Le Fenech qui a tout un contournement je pense à droite Mais le 2024 K a dégommé Et le ATGM qui va Je ne sais pas attaquer quelle unité Qu'est-ce qu'il voit ? Il n'y a qu'une Tungusa il y envoie un ATGM dessus C'est risqué en manque d'informations et en manque de vision Je trouve c'est nous Les bokehma derrière Qui attendait justement le TUMBERBOLT Le TUMBERBOLT à Tungusa Mais le TUMBERBOLT va sûrement être détruit Paré de bokehma qui reste plus que deux missiles chacun Touché Touché Et un ATGM en moins Son soutien lourd anti-véhicule Qui se compte à deux ATGM Ben il est déjà divisé par deux On va faire attention pour la suite Ces bokehma ont plus de munitions mais j'ai cru voir un ravitaillement Voilà un ravitaillement pour les bokehma A droite une reconnaissance et de l'infanterie qui va sûrement tenter de passer Je ne vois pas pourquoi il envoie en fait des Stinger en tête Quand il commence à l'infanterie arrive ici il va prendre la ville Et à gauche toujours au statu quo La ville est pris par son opposant Tu replierais les hélicos par contre Personnellement Et les transporteurs s'ils servent à rien ben je les replierais aussi On ne peut pas laisser un premier Un Fighting Falcon qui y va aussi Hippocrase qui décide de bombarder avec elle encore une fois Il se prend un des missiles de bokehma et il est étourdi Deuxième missile Et l'aviation est encore tombée Hippocrase marque les endroits à des bokehma qui lui a déjà coûté deux avions Un Indistible World et un Fighting Falcon Qui n'a pas eu le temps de marguer c'est bon La moitié de son aviation est détruite A voir ce qu'il peut faire avec Et Delta qui envoie un BTR-70 contourné Bien tranquillement il va tout contourner Vu que la reconnaissance est mal positionné il va pas jusqu'à à gauche Juste tout à gauche ça peut poser un problème Delta qui prend déjà les zones de commandement avant son opposant Est-ce qu'Hippocrase a vu ? Il a toujours pas vu le BTR Il faut faire attention à BTR comme ça Pour avoir un commandant d'ailleurs quand on parle de commandant Et ce qui arrive un commandant d'infanterie En plus En tant que ça aurait été un FF 511 Warrior J'aurais eu moins peur Mais à faire attention Deuxième Jupiter ça va sûrement aller sur Hotex Il va sûrement aller sur Kilo ou sur Golf Est-ce que Delta va voir le commandant ? Delta a de la chance Il passe juste à côté en même temps que le candidant Ce qui va pouvoir faire très mal Donc il va sûrement essayer de le suivre avec le BTR Qu'est-ce qu'il décide d'envoyer pour contrer un Heavy Hog ? Il aurait du replier si le Heavy Hog se referont et ramener sur son commandant Je pense ça aurait été plus rapide que d'en appeler un neuf Alors le BTR 70 qui a bientôt plus d'essence Est en train d'éliminer le commandant Bon ça fait devenue un commandant de moins Il en reste encore 9 pour son opposant A voir s'il arrive à dégommer les 9 qui restent Ça c'est vraiment un très bon coup pour Delta Du fait qu'il dégomme un commandant Il est toujours à plus de points Ce qui prend un retard pour son opposant Pour réussir à revenir au point au moins égalisé D'ailleurs il a plus 4 points maintenant Il prend l'avantage Cependant n'ayant pas Delta sur long terme Ça lui portera préjudice Delta ne gaspille pas ses ATGM sur des transporteurs Très bonne idée Ça n'a rien Il utilise des BTR 90 et 70 pour s'occuper des petits transporteurs Sur Foxtrot Les bokemin couvrent majorité de la map en entière Il n'y a que de l'infanterie Et derrière il y a des tanks qui relocalisent Je pense pour lancer un assaut sur Delta Et il manque d'informations Il sait qu'il y a des BTR dans le bois Donc il peut se douter qu'il y a de l'infanterie derrière Donc équilibre des points Mais avantages lourds pour Delta Qui a 428 points par rapport à son pesant 4 à 0 points de conquête A voir ce que ça peut donner Un Buratino Alors sur cette map Buratino va être la clé de la victoire je pense pour Delta La ville est fortement fortifiée ici J'aurai gardé une ou deux infanteries quand même en réserve dans les bâtiments de derrière Justement au cas où Une frappe de Buratino Surtout qu'il est au courant Il a sa longue deck Je pense que c'est une erreur De plus les commandants parages Ils auraient bien mis dans un bâtiment Pour les cacher un peu à vue de tout le monde Bref c'est des avis personnels Un Jupiter qui va sûrement aller sur Delta Pour capturer Delta Et à droite un Warrior Un autre commandant je prévu Ah non c'est le commandant Ah voilà si Parce qu'il y avait un autre commandant qui va sur Juliette Et deux autres becquets mains Il a donc Il a relocalisé l'intégralité de sa DCA sur le côté gauche Il appelle le Buratino Je pense qu'on va s'apprêter à voir l'attaque ennemi Donc Delta Il n'a aucune Aucun visuel Il voit le tir de Buratino Les Viogues qui tirent sur l'infanterie Et l'infanterie est stonée pour une partie d'entre elles Cependant ils ne sont pas arrêtés Les Viogues n'a plus de roquettes Il n'a plus que son lance-grenade Il y en a pas Qui globalement fait plutôt le taf Sur l'infanterie Même s'ils ont réussi à trouver certains coins Isolés On regarde ici par exemple l'infanterie C'est replié derrière Celle-ci c'est replié au centre Celle-ci c'est replié derrière Mais Une grande partie de leur visuel n'est plus tiré devant Il n'y a que cet infanterie qui peut tirer devant De cela Il est en surnom sur ces troupes là Et ces transporteurs sont également protégeus de plus Ces troupes qui Même s'ils ne sont pas blessés Ils sont énormément paniqués Leur précision Et leur efficacité est lourdement réduite Et un SU-24M qui arrive Pour renforcer justement cette frappe Qui élimine Les VSK du premier bâtiment Ainsi que les Stinger derrière Cette troupe là qui sort du bâtiment A été une grosse erreur Étant donné qu'elle a découvert maintenant Elle risque de se faire lourdement massacrer Il aurait du rester dans le bâtiment Malgré la frappe aérienne Il n'y avait pas que chose sur ce coup là Il perd une infanterie Bah il a perdu déjà beaucoup trop de troupes Il aurait dû les garder derrière Les troupes qui contournent Des tanks sur le côté gauche Qui arrivent Le seul aimer à un Brahms Est justement en train de se replier Pour être de se faire submerger Par le T-112 B1 Et par le T-112 BU Le BTR-90 Qui a contourné Pour tenter d'un peu de voir ce qu'il y a derrière Malheureusement il se fait y avoir Et surtout les vieux gaspillés Des munitions dessus Qui seraient beaucoup plus utiles Sur l'infanterie L'infanterie qui d'ailleurs Va être renforcée par deux escotes de plus En BMP 2D Les VSK qui sont toujours lourdement endommagés Et sous le tir ennemi Le T-112 BU Qui donne un soutien Sur cette infanterie Le T-112 BU Qui sortent Et ils vont encore renforcer Gasso sur la ville Les PSN sont présents Tant que les PSN se font pas tirer dessus DELTA va gagner ce combat Les PSN sont en train de tirer dessus Mais en ce cas Il n'a pas à faire la différence Et Bucketman détruise les hélicos Où est l'aviation ? Bah l'aviation justement arrive Le second ADIS TUMBERBULT Est en train d'arriver Je doute qu'il soit suffisant Et justement c'est son deuxième ADIS TUMBERBULT Trois des missiles de Buck Partir Le A-10 est abattu Encore une fois Pour un seul Bucketman abattu Il n'y a plus de A-10 Dans le deck d'Hippocrate Il reste plus qu'un F-10 Un F-16 Avec deux bombes de 1000 kg Sinon il n'a plus d'avion Le pari de DELTA de partir Sur énormément De DCA en début de partie Est en train de payer L'aviation qui est si chère Pour Hippocrate Lui fait défaut maintenant Il y a énormément investi dedans Ayant été surtout contré Par l'anticipation de DELTA Par rapport à ça Paye Il a perdu deux T-112 B1 Et un Buck M1 Au niveau de son groupe d'assaut motorisé Et le Fighting Falcon Qui part Mauvaise idée Il perd cette fois-ci Son dernier avion Il n'a plus de F-16 Il n'a plus de A-10 Pour deux bombes de 1000 kg Qui fait aucun dégâts Mais bon Ils sont tombés à côté Malgré ce qu'ils soient étourdis Il est toutes les escouades encore en vie Donc il suffit d'amener du ravitaillement Ca sera bon L'île de DELTA a été totalement repris Par DELTA bien évidemment Heureux hasard Quelques hélicos derrière Mais à mon avis Les 1000 et 1000 TV vont abattre les hélicos Quoique 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 Ah non Ils ont réussi à les avoir Mais globalement Un SU-24M Qui va sûrement essayer d'attaquer les hélicos Je pense Ou nettoyer Il a voulu bombarder les hélicos Mais ils ont bougé Un autre Pokémon qui est abattu Cependant les Pokémon sont surtout là pour abattre les avions Maintenant les Birusias sont là Et les Birusias et Anglestas sont là pour Izehiko je pense Donc les Pokémon ont largement fait hors-office La Graviation a largement été massacrée Et DELTA est bien en mise pour remporter cette partie Il n'y a plus aucune infanterie sur Foxtrot par contre Ils jouent au bluff DELTA joue au bluff Ils montrent les transporteurs de... De leur tirer pour tenter d'avoir Ils jouent au bluff avec ces transporteurs Vous voyez j'ai des troupes là donc tu peux pas avancer Étonné qu'ils sont... Ouais qu'ils clignotent comme ça C'est-à-dire qu'ils sont invisibles aux yeux d'ennemi S'ils clignotent pas quand ils sont dans le monde C'est un truc... Dans un bois Ou une haie C'est-à-dire qu'il ne reconnaît voix Et mine de rien ce coup de buf marche plutôt bien Parce qu'ici il y a largement de quoi passer Quoique... Si il y a même un Brahms Donc avec un Brahms en soutient Il pourrait largement péter cette ligne de défense Et enfoncer même si c'est quand même un T80UK Beaucoup de ravitaillement pour règne de front Pour ravitailler tout ce qui est infanterie Buc T112 BU Qui a quasiment plus de tirs d'ailleurs Les concours qui utilisent des munitions dessus D'Etat qui a m'a mis sur le terrain N'a plus aucune obligation d'avancer Il a pris le terrain avant Maintenant il a pris lourdement la position ici Et je vois difficilement Hippocrate reprendre le terrain Je ne crois pas qu'il y ait d'autres troupes aéroportées Peut-être avec un barrage de fumigènes devant Plus beaucoup d'infanterie derrière Il pourrait reprendre la ville Mais c'est encore une fois une supposition Et je ne suis pas sûr que ça suffirait Surtout vu le nombre d'infanterie qui Et surtout ils n'ont pas une force de frappe équivalente Pour se Etourdir Pour déranger son adversaire Les transporteurs qui sont envoyés Le commandant para au milieu du pont Qui donne Donc Hippocrate chopper un visuel assez limité Les 1024K ici Qui couvre tout ce qui est contournement sur côté de rogues Grâce à une reconnaissance Très bonne idée A gauche WDCA Pour bloquer tout ce qui est contournement par les hélicos Et il y a un assaut massif au centre Delta Chope l'information grâce à ses spéces navires Est-ce qu'il y a des tanks ? Il y a un seul T112BU C'est vraiment un char très lourd Qui peut largement retenir une bonne portée d'avance ennemie Il a quand même deux VDV90 derrière Après à voir ce qu'il fait Il appelle J'ai vu deux avions sur un minimap C'est bien ça 2 SU-24M Qui vont arriver en soutien Le Buratino Qui va en plus tenter de tirer Grosse erreur de la part d'Hippocrate Je vais mettre un 10 coups sur pause Pourquoi ? Son bloc est en ligne droite Il a demandé un attack leak Il a fait un move fast Même pas un attack leak Toutes ses troupes suivent la même route Les roquettes 2008TV Touche la majorité de ses troupes Et étourdis la majorité de ses troupes Et ils sont paniqués Depuis ce tank On a vu ici Le M1A1A Brown s'est fait flanquer par un T72BU Qui va 1 shot le tank Il n'a plus qu'un K1 Et ils n'a plus qu'un K1 Les tanks auraient du rester frontalement Face à la menace Et c'est terror rare Ils ont entrain de coller La majorité de son assaut Les roquettes Et tourdisent Une grande partie de sa force de frappe Et la première frappe aérienne Qui étourdis les tanks A2ème Qui est désourdé encore plus Les Stormeurs qu'ils font avoir par les roquettes Le Buratino derrière Qui est là pour Toutes toutes cas de renforêt Et pour finir le groupe En les étourdissant Et on lui cramouit, tout simplement. C'est l'assaut d'Hippocrate qui était une bonne idée de sa composition. Malheureusement, il n'y avait pas de DCA dedans. Donc les Zéiko ont fait énormément de dégâts. L'aviation également. On n'aurait peut-être pas décidé de l'aviation, mais les Zéiko auraient pu être neutralisés. Et empêchés d'être trop puissants. Le Hav qui est au milieu des flammes. Les Zéiko qui a totalement paniqué tout l'ensemble de ses troupes qui attaquaient. Les tanks de flammes sur un T-112BU. Et un double concourse M a été fatal pour son assaut. Cet assaut qui est désastreux. Étant donné que c'était la majorité de ses troupes offensives qui viennent de disparaître. Autant tenter pour le tout, pour le tout pour Hippocrate appuie plusieurs tirées et tant de sniping de commandant. S'il connaît le dégâts de son adversaire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, un BTR 110K ou des trucs comme ça. Donc il bombarderaient ici. Il y a encore, là c'est quand même tard, 6 minutes. Il faudrait dégâmer beaucoup de tanks. Et le dernier tracé de son offensif, le dernier char. Centurion Hav restant vient de disparaître. Même si Bouratino, on peut dire qu'il y a des superfus, au moins ça a dissuadé, si jamais il y a des troupes derrière, ça a dissuadé toute possibilité de t'envoyer d'autres troupes. De toute façon, Delta aurait été au courant. De toute façon, Delta aurait été au courant si d'autres pari-vois du fait de Space Naze GRU. Donc, peut-être surfeu que Bouratino. Mais bon. Delta qui s'est fait bombarder, qui a perdu un bec à cause de l'artillerie. Mais en soi, il est nécessaire avec son artillerie de détruire des commandants. Il est nécessaire d'empêcher Delta d'avancer plus loin dans ses points. Le sniping, petit tir au pifis dans ce bois-là, il y a peut-être une chance de l'avoir, pareil ici, dans ce bois ou dans ce bois-là. Autant faire le tout pour le tout. Beaucoup d'infanteries appellent sûrement pour une dernière offensive sur Delta. Delta qui bouge. L'artillerie fait quand même un petit peu de dégâts. Il reste deux minutes. Hippocrase perd cette bataille. Je ne vois pas comment il peut la gagner en une minute trente. Ce n'est pas possible, à part qu'il abattre tous les commandants, mais non, c'est mort. Le quinquenn qui avance, qui recule. Le tout pour le tout, mais le temps est contre lui. Les 40 minutes viennent d'être terminés. Delta a gagné. De plus, si la partie aurait duré, cette frappe de Buratino aurait stoppé les vérités guerrières de son opposant. En conclusion, Delta qui gagne avec... On ne peut pas dire facilité, mais avec anticipation du mouvement adverse. Il a fait que pari que son adversaire ait énormément compté son aviation. Sur première vidéo, enfin, sur le premier round a vu que son aviation était centrale dans son deck. Delta a fait pari de se dire que c'était un même sur sexy. Et il a eu raison. Sa force de frappe initiale adverse a perdu deux avions, qui l'ont porté fortement prévu 10. Deux temps, deux, trois tanks en plus par rapport à deux avions. T'aurais peut-être fait la différence, à voir. Et ensuite, l'assaut massif, qui a commencé Delta, sur le secteur Delta au centre, a été très bien mené. Il a repris à vie, le Buratino a fait énormément de dégâts. L'aviation est venue en soutien derrière, les tanks se reflant. Un très bel assaut, vraiment bien organisé. Donc bravo à Delta, qui est un excellent joueur sur ce coup-là. C'est dur de prendre cette ville. Bravo à lui. Bravo Hippocras quand même. Même s'il s'est fait avoir par Delta, qui l'a un peu eu quand même. Il a anticipé le mouvement de son adversaire. Il a quand même bien joué. Donc bravo à Hippocras. Bravo à Delta. Et Delta qui remporte son second match de son rune 1, qui va probablement sortir de ses phases de pool. A voir sur le troisième rune ce qui va se passer. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois pour la suite de ce tournoi. Et si ça porte bien. Et à toujours tout le monde. Sous-titrage ST' 501